La 24e édition du Forum économique mondial sur l'Afrique a débuté au Nigeria. Le Premier ministre Daniel Kablan Duncan y représente le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef du gouvernement doit prendre part à une session plénière sur le développement de l'Afrique autour du thème de 2015 à 2063, accélérer la transformation de l'Afrique. Le deuxième salon international de la défense et de la sécurité est en cours depuis hier. A l'École nationale de police, la piraterie maritime et la gestion des catastrophes constituent le menu de la rencontre. Plusieurs experts mettent à profit cette opportunité pour se prononcer sur la question. Les choses avancent du côté de la gestion du foncier rural. Le ministre de l'Agriculture Koulibaly Mamadou Sangafroa met tout en œuvre pour réussir l'opération d'identification des terres rurales. 28 000 hectares de terrain feront l'objet de délivrance de certificats fonciers avant la fin de l'année. A l'étranger, Boko Haram préoccupe au plus haut point la communauté internationale. L'Europe et les États-Unis unissent leurs forces pour neutraliser la secte islamiste qui a enlevé le 14 avril dernier plus de 200 lycéennes dans le nord du Nigeria. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce 23h. La 24e édition du Forum économique mondial sur l'Afrique s'est ouverte à Abuja, au Nigeria. Plus de 1000 leaders de tous les domaines sont attendus à ce rendez-vous. La rencontre enregistre la participation du premier ministre Daniel Cablan Duncan, représentant le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef du gouvernement doit prendre part à une session plénière sur le développement du continent. Thème de la session de 2015 à 2063, accélérer la transformation de l'Afrique. A Abuja, la capitale fédérale nigérienne accueille à partir de ce mercredi et pour trois jours une douzaine de chefs d'État, de nombreux chefs de gouvernement et plusieurs ministres. Pour le Forum mondial économique, la capitale nigérienne est placée sous haute sécurité. Depuis mardi soir, le premier ministre Daniel Cablan Duncan est présent à Abuja, où il représente le président Alassane Ouattara à cet important rendez-vous économique. Le Forum économique mondial 2014 en Afrique, un rendez-vous important pour la Côte d'Ivoire. Nous avons un PND, un programme national de développement, 2012-2015, qui fait 11 116 milliards de francs CFA. Et dans le cadre de ce PND, le CETA privé doit jouer un rôle important. 60% des investissements doivent venir du CETA privé. Or, dans le cadre du World Economic Forum, comme je l'indiquais tout à l'heure, beaucoup du CETA privé, ce qu'on appelle les CIO, sont présents. Et dans tous les secteurs, le CETA agricole, le CETA donc des infrastructures, le CETA de l'énergie et le CETA de l'industrie, qui sont des secteurs qui nous intéressent particulièrement. Donc, au-delà des réunions globales, qui sont importantes pour voir un peu comment avance le monde, il est important de rencontrer ces responsables pour les attirer à venir en Côte d'Ivoire investir. Suite donc aux réactualisations, les évaluations du produit intérieur brut, le Nigeria est devenu le premier pays africain. Donc, au niveau de la richesse, la richesse nationale avant l'Afrique du Sud. Donc, c'est important que ce forum se tienne ici. Et je pense que nous allons faire le maximum, de manière à ce qu'en partant d'ici, nous ayons un certain nombre de contacts fructueux pour le développement de notre pays. Sur l'agenda du premier ministre à Abouja, différentes sessions plénières consacrées à l'accélération de la transformation de l'Afrique de 2015 à 2063 et plusieurs audiences avec des leaders des milieux politiques, financiers, industriels et bien d'autres. Un mot de Doing Business in Côte d'Ivoire, New York 2014, un forum économique d'affaires tenu aux États-Unis dans le mois d'avril et dont le premier ministre Daniel Cablon-Duncan a présidé la première édition. C'est une initiative du SPSEI, le service de la promotion de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette structure est dirigée par Enzan Kamara. Elle regroupe 171 chefs d'entreprise américains. Ben Touré, Gabriel Zani. 171 investisseurs américains ont pris part à la toute première édition du Doing Business, une Côte d'Ivoire à New York 2014, comprenez forum économique d'affaires aux États-Unis. Objectif, faire du lobbying auprès des chefs d'entreprise américains afin d'accroître la part des échanges commerciaux avec la Côte d'Ivoire. Laquelle part était estimée à environ 1,2 milliard de dollars en 2013. Pour mieux séduire le bailleur américain, le premier ministre Daniel Cablon-Duncan, qui présidait les échanges, s'est longuement apesanté sur les efforts du gouvernement en matière d'assainissement du monde des affaires en Côte d'Ivoire. Il a été également question au cours de ce forum d'aborder le processus de certification de l'aéroport international Félix-Soufette-Boigny. C'est dans ce cadre que des experts de l'aviation américaine fouleront bientôt le sol ivoirien. La certification qui permettrait à la Federal Aviation Association des Etats-Unis d'indiquer que l'aéroport d'un budget permet des vols sûrs. Je pense que quand on reste à la fin de l'année, ça permettrait donc des vols directs sur les Etats-Unis, notamment des échanges concours actuellement avec des airlines. En attendant que l'aéroport Félix-Soufette-Boigny ouvre son ciel à d'autres compagnies, le Premier ministre a demandé à Anza Kamara, initiateur du forum Doing Business in Côte d'Ivoire, New York 2014, un suivi régulier de toutes les promesses obtenues durant l'événement. On s'intéresse à présent au lancement officiel du projet de certification à ISO 9001 dans ce reportage que je vous propose de suivre. Comment optimiser les résultats et éliminer les lenteurs administratives ? Comment gagner en efficacité dans l'élaboration des missions ? Ce sont là quelques préoccupations de la Direction Générale du Commerce extérieure. Pour les responsables de cette direction, seule la certification à la norme ISO 9001 peut apporter les réponses adéquates à ces questions. La norme ISO 9001 fait partie de la série des normes relatives au système de gestion de la qualité. L'objectif, c'est de faire en sorte que tous nos services au niveau du commerce extérieur soient vraiment améliorés, soient d'une qualité reconnue mondialement et suivre certaines normes, un processus, et certains principes et processus internationalement reconnus. La norme ISO 9001 version 2008 permet de définir les compétences nécessaires relatives à une mission spécifique. En tant que norme organisationnelle, elle vise la satisfaction des usagers et des partenaires à travers le service rendu. Nous allons, au regard des missions que l'État confie à la Direction Générale du Commerce extérieur, traduire l'ensemble de ces missions en activités et services qu'elle offre à l'ensemble de ses partenaires. Il s'agira de les aider à formaliser ça conformément aux exigences de la norme, à les mettre en œuvre et à évaluer le système. Le commerce extérieur représente 90% du PIB Produits Intérieurs Bruts Ivoiriens. La Direction Générale du Commerce extérieur et Côte d'Ivoire Normalisation Codinorme se sont donnés un délai de 9 mois après cette signature de convention pour parvenir à la certification ISO 9001 version 2008. Saint-Port 2014, c'est la semaine industrielle du port de Saint-Pédro. Elle a ouvert ses portes aujourd'hui. Au cours de ce rendez-vous qui va durer trois jours, des investisseurs nationaux et internationaux vont découvrir les atouts et opportunités de Saint-Pédro et sa zone d'influence. Noël Nyangou. Il est 16h, ce mercredi 7 mai 2014, quand Gaussu Touré, ministre des Transports, représentant le Premier ministre, ouvre la première édition de la CIMPOR, semaine industrielle et portuaire de Saint-Pédro. Temoins du nouveau rendez-vous du port de Saint-Pédro avec l'avenir de la Côte d'Ivoire après son ouverture en 1972, les autorités administratives, politiques et portuaires, des investisseurs locaux et internationaux, des diplomates, des opérateurs économiques, des décideurs institutionnels. Tout ce beau monde, pour toucher du doigt les atouts et opportunités du port de Saint-Pédro ou ses enjeux, le maire Naboklema, le président du conseil régional Donatien Beugré, le directeur général du port de Saint-Pédro, Hilaire Lamizana, ont décidé de fédérer leurs énergies et leurs compétences, surtout que le niveau d'investissement est important. 6 000 milliards de francs CFA. A titre d'illustration, quelques investissements et leurs coûts. Il s'agit du barrage de Soubré d'un coût total de 330 milliards de francs CFA. La construction d'un nouveau terminal à conteneurs à Saint-Pédro d'un coût de 260 milliards de francs CFA. La viabilisation de 150 hectares du domaine portiaire d'un coût de 95 milliards de francs CFA. La construction d'une plateforme logistique pétrolière. La construction d'un terminal minéralier qui coûtera 500 milliards de francs CFA. La construction de l'aéroport international de Saint-Pédro au-dessus duquel sera créée une nouvelle ville futuriste axée sur le tourisme sur 1700 mètres carrés. Comment prendre sa part dans ces investissements en toute connaissance de cause ? C'est toute la problématique de ce 72 heures de rencontre. Des exposants vont montrer leur savoir-faire, des rencontres B2B pour affiner les choix, des panels pour échanger les expériences de réussite, écouter les préoccupations des partenaires d'aujourd'hui et de demain. Tout cela pour une finalité, mettre Saint-Pédro et son port sur le cap 2035 en passant par l'émergence en 2020. Avant de poursuivre, je vous fais lecture de ce communiqué. Avis aux propriétaires et conducteurs des taxis-compteurs et des taxis intercommunaux appelés Woro Woro, taxis banalisés, à partir du 9 mai 2014, les services compétents des ministères en charge des Transports, de la Sécurité et de la Défense procéderont au contrôle des pièces suivantes. La vignette, la patente, la carte grise, le certificat de visite technique, validité 6 mois, l'assurance transport public voyageur, sont exclus de ces contrôles le compteur euro-kilométrique, l'âge tu ou la taxe de stationnement TS, fait à Abidjan le 6 mai par les ministères concernés. Des experts se prononcent sur la piraterie maritime et la gestion des catastrophes. C'est à la faveur du deuxième salon international de la défense et de la sécurité qui a démarré hier à l'école nationale de police. Le FBI a mis à profit cette rencontre pour se prononcer sur les problèmes de piraterie dans le golfe de Guinée. Abou Sanougou. Groupe terroriste en Afrique, exemple de Boko Haram, piraterie maritime et les actions menées en Afrique par le FBI sont entre autres les sujets traités au deuxième salon international de la défense et de la sécurité intérieure qui se tient à l'école nationale de police. Le représentant du FBI, Michael Stuburg, a indiqué au cours de sa conférence qui portait sur les problèmes de piraterie dans le golfe de Guinée que le FBI intervient dans le domaine de la sécurité diplomatique et diligente des investigations et analyses portant sur les menaces telles que les violences politiques, le terrorisme et les crimes. Parlant du mode d'opération des groupes terroristes, Michael Stuburg a indiqué qu'ils agissent par embuscade, attaques pépétrées au moyen d'engins explosifs improvisés et attentats suicides à la bombe. Ils obtiennent, selon lui, leur financement à travers la contrebande, le trafic, les enlèvements et les donations. Selon Michael Stuburg, le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé tous ses États membres à empêcher les terroristes de bénéficier directement ou indirectement du paiement de rançon ou concession politique afin de garantir la libération des otages en toute sécurité. Après la conférence, s'est tenue une démonstration opérationnelle de libération d'otages de l'unité contre terroriste de force spéciale en présence du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Revenons sur l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Dans le cadre de sa tournée de sensibilisation sur le RGPH, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, s'est rendu dans le Tonkwi, dernière étape de son périple. Dans cette région, Albert Mabry-Touakeus a échangé avec les comités locaux. Mamadou Kouassi. La région du Tonkwi, bien qu'elle ait démarré avec du retard, l'opération de recensement général de la population de l'habitat, enregistre un taux de dénombrement et de recensement très satisfaisant, selon le corps préfectoral. Les communautés locaux de supervision, au cours des réunions de synthèse tenues avec le ministre d'État, ministre du Plan et Développement, ont fait le point des travaux avant de numérer des difficultés, notamment la mobilité des agents recenseurs, la connexion Internet, la coupure d'électricité et l'accessibilité des villages et campements. Malgré toutes ces difficultés, le département du Mans arrive en tête avec plus de 90% de taux de dénombrement et 100% de taux de recensement après deux semaines de campagne. Les chefs coutumiers, autorités religieuses et administratives promettent de tout mettre en œuvre pour la réussite de cette opération dans leur région, c'est-à-dire recenser toutes les personnes vivant sur leur sol. Déjà, un planil d'accueil des agents recenseurs est établi pour les différents villages pour faciliter l'opération du fait de la saison pluvieuse. C'est la période des travaux champègues. Donc, la première décision que nous avons prise, c'est d'abord de voir les chefs du village programmer par jour le nombre de ménages à faire recenser. Jean Ounien a été la dernière étape de la tournée de sensibilisation et de supervision du ministre Albert Mabrutouakus. Ici, l'opération a démarré effectivement le 25 avril dernier. Une semaine après, le préfet annonce 47% des taux de recensement malgré la période agricole. Le ministre d'État, ministre du Plan et Développement, demande au comité local de survie de continuer les campagnes de sensibilisation. Pour lui, la reconstruction véritable de l'ouest ivoirien passera par cette opération de recensement générale de la population de l'habitat. Prévenir et réduire l'apatridie en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif d'un atelier de renforcement des capacités à l'attention des magistrats et officiers d'État civil. Il est initié par le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, en collaboration avec le HCR, le Haut-Commissariat pour les réfugiés. Il s'agit à travers cette formation de donner aux participants les rudiments nécessaires à la réduction de l'apatridie dans le pays. Hermann Niamier. Environ 700 000 personnes en Côte d'Ivoire sont actuellement apatrides ou sont dépourvues de documents d'identité pour prouver leur nationalité. De ce fait, elles ne peuvent accéder à des services essentiels comme l'éducation et les soins de santé. Beaucoup d'apatrides sont des enfants dont la naissance n'a jamais été enregistrée et qui bien souvent ne peuvent pas s'inscrire à l'école. En initiant cet atelier au profit des magistrats et officiers d'État civil, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés à Patrie de Sahara, en collaboration avec le HCLO, commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, entend leur donner les rudiments nécessaires afin qu'ils contribuent à prévenir et à réduire l'apatridie en Côte d'Ivoire. Les autorités préfectorales, les autorités décentralisées ou les autorités déconcentrées, en l'occurrence les maires, sont certainement les personnes ou les personnalités qui sont en ligne de front par rapport à toutes les questions relatives à la naturalisation, relatives à l'acquisition de la nationalité, relatives à des questions qui sont sous-jacentes, à savoir la patrie. Le gouvernement ivoirien travaille à réduire ce fléau, selon le représentant du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Dans cette démarche, a-t-il souligné, des conventions internationales relatives à l'apatridie ont été ratifiées. Comme en témoigne la loi prorogant les déclarations de naissance survenues durant la crise postélectorale et la ratification des conventions de 1954 sur le statut des apatrides et de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie. Grâce à ces actions du gouvernement ivoirien, plusieurs milliers de potentiels apatrides peuvent aujourd'hui jouir de tous leurs droits fondamentaux et l'État entend multiplier ces actions en vue de prévenir les risques d'apatridie en Côte d'Ivoire. Parlons de la gestion du foncier rural. Le ministre de l'Agriculture Mamadou Koulibaly-Sangafouroua met les bouchées doubles pour réussir l'opération d'identification des terres rurales. 28 000 hectares de terrain feront l'objet de délivrance de certificats fonciers avant la fin de l'année. Adama Kone. 9 avril 2014, le ministre de l'Agriculture obtient une contribution de 40 milliards de francs CFA de l'Union européenne à Bruxelles pour la mise en application de la loi sur le foncier rural en Côte d'Ivoire. Moins d'un mois après, le ministère est à l'œuvre sur le terrain. Manifestation concrète, la tenue d'un atelier à Beauville marquant le démarrage des activités du dévis programme numéro 4, DP4. Au terme de cet atelier, le programme de sécurisation du domaine au foncier a été adopté. Au total, 136 territoires de villages seront délimités. Il s'agit de définir l'espace réel de ces localités. Le ministère a annoncé aussi la délivrance de certificats fonciers sur 28 000 hectares. Ces deux opérations concernent les départements d'Abangourou, à Nibulé-Cro, à Beauville, d'Aloa et tout le plus. Elles sont programmées pour s'achever avant la fin de cette année. Au cours de cet atelier, préfets, sous-préfets, ministères techniques, partenaires techniques et financiers, chefs coutumiers ont encore décortiqué la loi de 1998 relative à la sécurisation du domaine foncier rural. Le but étant de régler durablement la question de l'appartenance des terres rurales, source de nombreux conflits. Réconciliation à présent. Pendant deux jours, des victimes de la crise ivoirienne vont échanger avec des organisations de défense des droits de l'homme. Une rencontre organisée par l'APDH, l'Action pour la protection des droits de l'homme et OSIWA, Open Society Initiative for West Africa. Ces échanges visent à impliquer les victimes dans la lutte pour la réparation des dommages subis. Thierry de Boabi, Léon Brou. Comme cet homme, les victimes de la crise ivoirienne par milliers attendent toujours réparation des dommages subis. Rosalie, Veuve et Adama qui a perdu de nombreux biens en font partie. Ma maison a été brûlée, les biens ont été pillés et au niveau du village Frasga que je dirige, il y a eu 5 morts. J'ai perdu mon mari. Je ne sais pas si je peux prendre des marches de ça. à l'origine du retard dans leur dédommagement, l'ignorance par les victimes de leurs droits. Une situation que veulent redresser la PDH, Action pour la protection des droits de l'homme et son partenaire Oussiwa. Leurs moyens se colloquent pour instruire les victimes sur leurs droits. C'est un dialogue direct que nous avons sollicité entre les victimes et les institutions en charge de la prise en compte des victimes. De sorte à ce que chaque victime puisse poser ses préoccupations clairement et qu'en termes terre à terre elle puisse savoir les tenants et les aboutissants des politiques étatiques en ce qui concerne les victimes. Au menu de cette rencontre d'échange, quatre communications. Une relative à la place des victimes dans un processus de justice transitionnelle, c'est-à-dire la justice mise en place dans un pays qui sort de crise et reposant sur cinq piliers dont la reconnaissance des dommages, les poursuites judiciaires et la réparation des préjudices est dite par Marie-Thérèse Bokoun Keïta. Le ministère en charge de la justice soutient ce colloque. Le représentant du ministre Nyenema Koulibaly explique qu'il s'agit de tout mettre en œuvre pour effacer les traces de la crise et le sentiment d'injustice pour une réconciliation vraie. Un séminaire pour sensibiliser contre les violences en période électorale. La rencontre va se tenir les 13 et 14 mai prochains à l'initiative de l'ASCAD, l'Académie des sciences des arts des cultures d'Afrique et diaspora africaine. Elle vient en prelude aux élections présidentielles prévues pour 2015 en Côte d'Ivoire. Laetitia Mangli. Plus de 3000 morts, au moins 5000 déplacés et exilés. Le constat est clair, les violences en période d'élection influencent et détruisent gravement le tissu social en Côte d'Ivoire. Des lourdes conséquences que l'on pourrait éviter, notamment en communiquant sur le changement de comportement au sein des populations. C'est dans cette dynamique d'ailleurs que s'inscrivent les membres de l'Académie des sciences des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. En prélude à un séminaire qu'ils organisent du 13 au 14 mai prochain à Abidjan, les membres de l'ASCAD ont entretenu la presse sur le thème élection et violence. La démocratie n'est pas encore tout à fait bien comprise au niveau des citoyens que nous sommes. Elle agendre la violence. Chacun de nous ne peut se faire compter ce qui s'est passé durant la dernière élection présidentielle. Nous avons pensé alors que dans un rôle purement préventif, qu'il était bon de réunir tous les acteurs qui interviennent soit directement soit indirectement dans le processus électoral pour qu'ensemble on puisse faire le diagnostic et proposer des solutions. Ce séminaire qui s'inscrit dans le cadre des activités des domaines des sciences politiques, juridiques, économiques et de gestion verra la participation des présidents d'institutions, des leaders des partis politiques et de la Commission nationale des droits de l'homme. La caravane Un jeune, un emploi lancée depuis quelques semaines par l'Alliance pour le changement est arrivée dans la région du Boclet. Elle a pour but de mobiliser les jeunes autour d'un projet cher au président de la République, celui de trouver à chaque Ivoirien un emploi. Abou Sanougou. La caravane Un jeune, un emploi se poursuit. Initiée par l'Alliance pour le changement APC, elle va parcourir toute la Côte d'Ivoire. L'objectif étant de trouver 2 millions d'emplois à l'échéance 2015. Après les régions du Guémont et du Cavalli, la délégation de l'APC conduite par son président Alphonse Soro s'est rendue d'abord dans le département des Thaïs pour inviter les jeunes de cette région à sortir de la pauvreté en montant des projets qui seront financés par le Fonds national de la jeunesse FNJ. En partant pour Grabo-Girutu, Alphonse Soro a fait des escales à Négry, Parra et a fêté pour saluer et encourager les éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui ont perdu récemment 4 de l'heure lors d'une attaque après ces escales. Le président de l'Alliance pour le changement a été accueilli dans l'Allégresse par les populations de la sous-préfecture de Grabo-Girutu. Alphonse Soro les a invités au travail. Il a donné des détails sur l'existence d'un fonds qui va les aider à financer leurs projets. On ne s'explique pas que sur des millions de chômeurs lorsque l'on décide de mettre de l'argent à votre disposition cet argent soit encore en train de traîner dans les banques. C'est pour cela que nous avons décidé de faire le tour de la Côte d'Ivoire pour rencontrer tous les jeunes. Les mobiliser autour du fonds que le chef de l'État a mis à la disposition des jeunes pour les sortir de la pauvreté et pour les sortir de la misère. C'est un fonds national donc ce fonds national c'est pour tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Partout où un jeune de Côte d'Ivoire est et qu'il poste un projet au fonds national de la jeunesse il sera satisfait. La population de ces localités adhère au programme de développement du président de la République. La jeunesse n'a rien à faire la jeunesse est obligée d'être militien avec le projet je pense que les jeunes ne peuvent même plus manipuler les armes. Nous sommes prêts pour travailler nous sommes prêts à monter les projets nous nous sommes merci au président de la République. La caravane un jeune un emploi est attendue dans d'autres régions du pays. Elle vise à donner une meilleure compréhension de la politique de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Hors de la Côte d'Ivoire Boko Haram indigne la communauté internationale. Le 14 avril dernier la secte islamiste a enlevé plus de 200 lycéennes à Chibok dans le nord du Nigeria. L'Europe et les Etats-Unis ont décidé de se mobiliser pour retrouver ces jeunes filles. C'est la première fois que les membres de la Chambre des communes interpellent officiellement le premier ministre britannique sur l'enlèvement de quelques 200 lycéennes à Chibok dans le nord-est du Nigeria. David Cameron s'engage à contribuer activement à la libération de ces jeunes filles. La Grande-Bretagne se tient prête à fournir le plus rapidement possible son aide en coordination avec les Etats-Unis. Nous avons déjà au Nigeria une équipe d'instructeurs militaires et des spécialistes du contre-terrorisme. La Grande-Bretagne comme la France emboîte le pot aux Etats-Unis. A l'issue d'un entretien avec la haute représentante de l'Union Européenne pour les affaires étrangères le secrétaire d'Etat John Kerry avait annoncé l'envoi d'experts et de militaires américains au Nigeria. Cette décision qui régit Abuja a été prise un peu plus tôt par le président Barack Obama. A court terme notre objectif est évidemment d'aider la communauté internationale et le gouvernement nigérien à tout mettre en oeuvre pour récupérer ces jeunes femmes. Au plan mondial l'on assiste depuis mardi à une véritable montée en puissance de la mobilisation en faveur de jeunes filles nigériennes qui se trouvent depuis trois semaines aux mains de la secte islamiste radicale Boko Haram. Devant le siège du congrès à Washington quelques dizaines de parlementaires américains ont exprimé leur vive indignation. Il est clair que l'enlèvement de ces jeunes filles constitue un défi pour la conscience du monde d'une manière très spécifique. Plusieurs ressortissants nigériens résident aux Etats-Unis multiplient les manifestations de protestation. Mardi devant les grilles de l'ambassade de leur pays à Washington ils ont dénoncé l'inefficacité des autorités nigériennes. A New York les manifestants ont demandé au président Gouton Jonathan de rendre les jeunes filles enlevées à leurs parents ou alors de démissionner. Ce mercredi la police nigérienne a promis la somme de 300 000 dollars pour toute information conduisante aux otages. En bref et en image les Sud-Africains ont voté ce mercredi pour élire leurs députés. Plus de 25 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes pour choisir les 400 députés qui vont à leur tour désigner le futur président sud-africain le 21 mai prochain. en Thaïlande la cour constitutionnelle a démis de ses fonctions. Aujourd'hui la première ministre Yingluck Chinawatra jugée coupable d'abus de pouvoir. Une majorité des membres de son gouvernement ont également été renvoyés. C'est fini pour Yingluck Chinawatra. La cour constitutionnelle a reconnu la première ministre thaïlandaise coupable d'abus de pouvoir. Un verdict qu'il a contraint a quitté le gouvernement. L'accusé a violé la constitution. Une infraction qui remet en cause la fonction qu'elle occupe. Selon la constitution l'accusé ne peut plus rester à son poste. Pourtant Yingluck Chinawatra sort cadette de l'ancien dirigeant des chutes à Kixin a connu un succès fulgurant. Inexpérimentée en politique elle est propulsée à la tête du parti de son frère et nommée première ministre de Thaïlande quelques mois plus tard. Tout bascule pour elle en 2013 quand son parti tente d'imposer une loi pour réhabiliter son frère exilé à l'étranger. Éclate alors des manifestations anti-gouvernementales plus de six mois d'un long bras de fer qui aboutit à sa destitution. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Très bonne suite de programmes sur RTI 1. Sous-titrage ST' 501